On vous emmène maintenant au Théâtre Municipal d'Anonais pour une création de danse, un spectacle chorégraphié par une femme, dansé par des femmes, qui se veut non pas féministes mais féminins, qui parlent surtout du carcan qui ont souvent emprisonné les femmes dans nos sociétés. Sylvia Dan et Géraldine Chêne ont assisté aux dernières répétitions. Être femme et l'exprimer. Cette danseuse aux histoires, aux parcours différents, vers un voyage intérieur pour se libérer. Sur tes épaules est née d'un questionnement. Quel est le poids de l'héritage, de l'éducation ? A chacune, son combat. Malgré nous, c'est encore ancré. Et vraiment, tout ce travail pour moi, tout au long de cette pièce, c'est se décharger de ça. C'est vraiment enlever ce poids. C'est un lâcher-prise, retrouver des choses qui sont vraies. Se défaire d'un regard que nous-mêmes, on s'impose en se jugeant. Se défaire des limites qu'encore une fois, nous-mêmes, on s'impose. Se défaire de la peur. C'est d'enlever plein de couches pour essayer de faire sortir notre nature, la flamme, et pour pouvoir prendre l'espace, prendre la parole, prendre le temps aussi. Un travail d'introspection à petits pas. Neuf semaines de recherche avec la chorégraphe Nawal Aïd Benalla. On sent vraiment que tu es traversé par cette humanité, par toutes les femmes du monde qui crient leur colère ou leur droit. La bande-son, une création originale, donne tout son sens au spectacle. Des airs d'opéra se confrontent à des bruits du quotidien. Micro-ondes, machines à laver, portes qui claquent. Cette pièce, je l'ai aussi pensée comme une expérience mentale, qui est un univers sonore qui est très important et qui joue sur les contrastes, et qui cherche aussi une forme d'émotion, mais pas une émotion facile, peut-être une émotion enfouie en allant faire se raccorder des choses qui sont très lointaines. Racontées par le corps, les sentiments que les mots ne disent pas toujours. ... ... Sous-titrage ST' 501